Salut à celles et ceux qui sont en ligne pour cette deuxième session d'Accès Libre qu'on organise avec Haute Fidélité, le pôle régional des musiques d'Actuel en Haute-France. Accès Libre, c'est un événement qui a lieu dans le cadre de Haute-Fréquence, qui est un festival de musique porté par la région de Haute-France. Et on se retrouve ce soir pour vous dire deux mots du timing. Il y a deux mini-conférences qui vont se succéder. Une première qui va commencer dans un instant, jusqu'à 19h à peu près, autour des fiches techniques. On marquera ensuite une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Et on reviendra pour 19h15 pour parler de l'entourage, comment s'entourer, à quel moment, pourquoi. Avec Louise Bouchouchat qui nous rejoindra tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Les deux marches, on les reçoit et on les retransmet à Sylvain, qui répondra à la fin ou en cours de route, en fonction de ce que vous poserez comme question. C'est parti pour cette mini-conférence. Sylvain, si tu es OK, c'est à toi. Je te laisse te présenter peut-être pour commencer et puis enchaîner sur ce dont tu as envie de nous parler. OK. Eh bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Sylvain. Je travaille au 4 Ecluse à Dunkerque, une salle de concert pas labellisée SMAC, mais on n'est pas loin. Avant d'arriver là, pour faire un peu mon parcours, j'ai été ingénieur du son, technicien intermittent pendant une quinzaine d'années sur les salles de concert de la métropole lilloise. J'ai travaillé au Grand Mix, j'ai travaillé à la Cabo Poète, j'ai été régisseur de la Péniche, j'ai travaillé à l'Aéronef également. J'ai pu voir un petit peu toutes sortes de groupes, toute taille de production différente. Je suis également musicien au sein de plusieurs formations, dont Le Vertigo et The Toy Commander. C'est la plupart du temps, moi qui réédige les fiches techniques de mes propres groupes. Donc voilà, j'ai vu pas mal de choses différentes. Et quand Haute Fidélité m'a proposé de participer à Accès Libre pour justement expliquer un petit peu comment faire une fiche technique et comment l'expliquer à vous, musicien, musicienne et technicien, etc., je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'il y a des bonnes choses à faire et de très mauvaises. Alors, il faut savoir qu'une fiche technique, ça s'adresse à un régisseur. Donc, soit un régisseur général, soit un régisseur son. Alors, je vais toujours mettre ça au masculin. Ce n'est pas du tout par sexisme ou quoi. C'est juste parce que si je mets les deux mots à chaque fois, régisseur, régisseuse, ça va être trop long. Et que la plupart du temps, on ne va pas se leurrer, les régisseurs sont des hommes. Bref, ça s'est passé. Donc, la fiche technique s'adresse aux régisseurs ou aux techniciens son. Ça ne s'adresse pas forcément à des musiciens ou à des chargés de production ou quoi que ce soit. Donc, il faut aller sur des éléments très factuels qui sont en rapport avec les besoins matériels du groupe. Moi, je vais m'arrêter sur deux aspects. Donc, sur la partie son, parce que c'est ce que je connais. Sur l'aspect qu'on appelle le radeur d'hospitalité. Hospitality Writer. Et par contre, je ne vais pas aborder la partie lumière pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je ne suis pas éclairagiste et que je n'y connais rien. Et ensuite, parce que la plupart du temps, un groupe émergent... Alors, j'entends des voix. C'est pas grave. Un groupe émergent qui est à un niveau, on va dire, débutant, aura très rarement l'occasion de pouvoir imposer son implantation de lumière. Et aura très peu souvent l'occasion de travailler avec un éclairagiste. Donc, souvent, c'est l'éclairagiste de la salle qui fera les lumières. Donc, ça ne sert à rien de... Je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de s'attarder là-dessus. Le jour où vous aurez une grosse production et de quoi payer un éclairagiste et de quoi créer un plan de feu et tout, super. Tant mieux pour vous. Mais je pense que d'ici là, vous aurez déjà appris certaines choses sur une fiche technique et vous pourrez le faire de vous-même. Donc, la partie technique pour le son. Alors, on va aller directement sur la fiche technique que je vous ai proposée à Juliette et Romain. Laquelle ? Juliette, tu peux nous l'afficher. Celle que j'ai faite. Tu me dis si c'est la bonne, je l'affiche. Voilà, c'est celle-là. Alors, comme vous pouvez le voir, en haut, on a un plan de scène avec la batterie, la guitare, le synthé X2000, le chanteur et le choriste. Ensuite, on a ce qu'on appelle un patch avec la liste des instruments qui vont dans l'ordre qui sont proposés. Et après, on a ce qu'on appelle le hospitality rider. Donc là, vous êtes en train de la parcourir très vite fait. Et j'espère que vous êtes en train de vous marrer, de vous taper la jambe parce que ça, c'est une fiche technique que j'ai faite l'autre jour en essayant de reproduire tout ce que je ne voulais pas voir dans une fiche technique. C'est-à-dire, le plan de scène, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. On n'a pas trop les dimensions. On ne sait pas si c'est des amplis, si c'est des retours, si c'est des personnes, etc. Ensuite, le patch, on a des éléments d'instruments qui sont dans un ordre particulier, mais en même temps, il y a plusieurs informations. Tout n'est pas très clair. Et après, on voit qu'il y a plusieurs typos différentes. Ça sort le copier-coller à plein nez. Voilà, c'est le genre de truc où ça ne fait pas très pro, très clairement, quand on reçoit ça. Du coup, celle-là, vous pouvez l'oublier tout de suite. Et on va passer à une autre qui est un peu mieux, celle de Groundswell Motion, si tu peux nous montrer ça. Merci. Donc, The Groundswell Motion, qui est un groupe de Rock Garage de Lille que j'ai rencontré il y a un an ou deux. Et leur fiche technique m'a sauté aux yeux parce qu'il y avait tout dedans. Et je trouvais ça hyper clair, hyper bien fait. Donc, il y a quoi dedans ? Déjà, il y a le nom du groupe. Alors, ça, c'est plutôt… On se dit que c'est un peu bateau, mais c'est toujours bien de le repréciser. Parce que, par exemple, si vous arrivez sur un festival, que le régisseur, il a huit fiches techniques qu'il a imprimées, et il ne retrouve pas forcément laquelle est de quel groupe ou quoi, au moins là, il a le nom. Donc, il sait à quoi ça correspond. Marquer fiches techniques, c'est pas con de le rappeler aussi. Le contact, toujours un contact mail et téléphone. Parce que quand on est toujours en festival, les mails, on ne les a pas forcément axés dans la poche parce qu'on n'a pas tout ce smartphone. Donc, un coup de téléphone, ça ne mange pas de pain. C'est pratique aussi pour avoir les infos très rapidement. Le temps de set, c'est plutôt une bonne idée aussi. Parce que, même chose, tu vois, si c'est déjà arrivé qu'on… Ça vous est peut-être déjà arrivé de signer pour un festival où vous êtes programmé, c'est super. Vous faites votre set de 45 minutes parce que vous ne jouez que 45 minutes. Et là, le programmateur, il vient vous voir, genre, mais ce n'est pas possible. En fait, vous avez trois heures, vous devez assurer toute la soirée. Chose que, pour vous, c'est impensable parce que vous ne faites pas de la musique puisqu'il joue pendant trois heures. Mais pour lui, c'était normal parce qu'il a cette habitude-là. Donc, préciser le temps de durée de set, c'est plutôt bien. Au même titre, là, ce n'est pas précisé parce que là, c'est très succès. En fait, il n'y a vraiment que le plan de scène et le patch en dessous. Mais si vous voulez un petit peu développer le propos, vous pouvez écrire que vous jouez pendant 60 minutes environ et qu'il vous faut, avant ça, pour les balances, qu'il vous faut un temps d'installation d'une heure environ ou de 45 minutes. Enfin, en fonction de vos besoins, si c'est juste, j'arrive avec ma guitare, je me branche dans une DI et je chante, effectivement, vous n'avez pas besoin de deux heures de balance en 45 minutes, une heure, ça peut être fait. Donc, c'est toujours bien de le préciser aussi pour prévoir en amont. Donc, on va revenir sur le plan de scène. Là, il y a le détail qui tue et ça, ça fait hyper pro et ça, tout le monde, il aime bien. C'est le jardin court. Alors, on ne va pas expliquer là ce soir parce que c'est toujours un casse-tête. C'est un peu comme expliquer le hors-jeu en foot. Il y a la bonne et la mauvaise façon de le faire. Donc, voilà, jardin, c'est par la cour, c'est là-bas. Ça aide à comprendre dans quel sens on a mis notre plan de scène. Là, on voit la batterie avec marqué plateau, c'est disponible. Dans d'autres termes, on appelle ça un praticable qui est en fait une sorte d'estrade pour surélever la batterie. C'est bien aussi de préciser la taille qu'on souhaite avoir de praticable parce que ça peut être un praticable de 2 mètres par 1 mètre auquel cas, je ne pense pas qu'on rentre une batterie là-dessus. Ça peut être un 2 par 2 mais parfois, pour certaines batteries, c'est un peu trop court. Donc, c'est bien de préciser la taille, la hauteur aussi parce que sur une scène gigantesque, sur un Zenith, si on met à 20 centimètres de haut, ça ne sert à rien. Si on le met à 1 mètre de haut, c'est beaucoup plus spectaculaire. Donc, ça, c'est à vous de préciser un petit peu. Là, on voit ensuite les amplis. Amplis org, amplis guitare 1, amplis bass, amplis guitare 2 et 3. Ça, c'est très bien. On arrive à tout de suite visualiser quel type d'amplis on va avoir et surtout, quel instrument va être branché dessus. Ça pourrait aider, au moment de l'installation, à avoir, par exemple, le bonhomme qui sort sa guitare, on sait qu'il va aller se brancher dans un ampli de guitare. Pareil pour les claviers. Toujours essayer de simplifier les choses en amont pour qu'une fois qu'on voit le plan de scène et qu'on voit les musiciens s'installer, tout de suite, ça devient réalité. On arrive tout de suite à comprendre ce qui a voulu être dit et on sait tout de suite, on peut aller pouvoir aller brancher tout ce qui est micro et gagner du temps pour tout le monde. Là, il y a ce qui est précisé, clavier plus DI. Moi, ce que je comprends là, c'est que le clavier, on va le reprendre en DI et le micro de l'ampli. Donc ça, on va les voir après sur le patch. Les retours qui sont précisés avec le numéro de mix, parce que pour ceux qui ne savent pas exactement, il y a un ingénieur du son qui va faire le son pour la façade, pour le public, et un autre ingénieur du son qui fera le son pour les retours. Les retours, c'est les enceintes qui sont au pied des musiciens pour que chacun puisse avoir le son qu'ils ont. Parfois, ce sera le même ingénieur du son qui fera les deux mixes. Et dans tous les cas, enfin dans le meilleur des cas, en tout cas, chaque musicien a un retour qui lui correspond, donc une enceinte qui est faite pour lui servir et qui pourra avoir le mix qu'il veut. C'est-à-dire, si le guitariste veut plus de guitare, qu'il ne veut pas de chant, qu'il veut un peu de batterie, il pourra demander ça exactement en détail. Les petits éclairs secteur pour effet, ça, c'est bien. Pour dire, moi, ce que je comprends typiquement, c'est en fait, les guitaristes, ils vont tous avoir un pedalboard à leurs pieds, donc ils ont besoin de le brancher. Donc, c'est toujours bien de prévoir du courant à cet endroit-là. Ils ne l'ont pas précisé derrière pour brancher les amplis, mais bon, ça paraît logique qu'un ampli, ça a besoin d'être branché. Les micros sont précisés devant les amplis et devant les chanteurs. Ils ont mis des gros points pour représenter les différents musiciens, donc ça, c'est pas mal aussi. Je pense que ce patch-là, il est bien, ce plan de scène est bien parce qu'il est assez complet, il n'est pas trop fourni, parce que le danger, c'est de vouloir mettre trop d'éléments et au final, déjà, c'est compliqué à faire pour que ce soit lisible. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que c'est plus lisible du tout, il y a trop d'informations et on s'y perd. Celui-là, je trouve que c'est assez un bon exemple. On peut passer au patch, tu peux descendre, merci. Le patch, l'ordre des micros, là, on a kick, caisse claire, charlet, tom basse, tom aigu, overhead, left et right, avec l'accent. Base DI, branchée dans une DI, c'est bien écrit, c'est super. Là, il y a une première erreur. Si vous la voyez, tapez dans vos mains. Alors, le clavier, où il y a marqué E609, qui est un type de micro, et plus une DI, donc, pour ceux qui ne savent pas, une DI, c'est un petit boîtier dans lequel on va pouvoir brancher les instruments en jack, par exemple, une guitare acoustique, un clavier, un sampler, un peu tout plein de choses, et ça va aider, en fait, à ce que l'ingénieur du son puisse récupérer un signal propre grâce à ce boîtier de DI. Donc, le clavier, il y a marqué E609 plus DI, donc, ça veut dire qu'on aura deux sources, un micro plus une DI sur la même voix, la 13, et ça, ce n'est pas possible, en fait, sur une console de son, sur une piste, on met une source, donc, un micro, une DI, c'est tout, en fait. On ne peut pas mettre deux choses en même temps. donc, il aurait fallu qu'il mette clavier micro plus la ligne suivante clavier DI pour être sûr qu'il y ait deux pistes séparées. Et là, la deuxième erreur qu'il y a, c'est que la guitare 1, elle est également sur le chiffre 13, donc, ça fait qu'en fait, il y a trop de chiffres et pas assez de pistes. Donc, voilà, c'est une erreur, mais très facilement, je pense que quand on lit cette fiche technique, on arrive à faire le distinguo, on va rajouter des lignes, on va se dire, OK, ils ont un peu plus de pistes que ce qu'ils ont annoncé. Oui, je me rends compte, ils n'ont pas les lignes 11 et 12. Donc, ils ont fait ça n'importe comment et moi, je vous le montre. D'accord ? Très bien. En même temps, ce qu'on peut voir, c'est que ces gens-là demandent au catering. Donc, le catering, c'est quoi ? C'est la cantine, un petit peu. Quand on vous offre à manger, ce qui est la moindre des choses quand vous allez faire un concert, c'est bien de préciser si vous avez des régimes alimentaires particuliers. Et là, ces musiciens-là, ils demandent de bonnes bières si possible, uniquement. Donc, il faut croire qu'ils ne mangent pas, il faut croire qu'ils boivent juste de la bière. Écoute, c'est un régime particulier, effectivement. Moi, quand je parlais de régime particulier, c'est plutôt si vous avez des allergies, que ce soit aux noix, aux gluten ou autre chose. Si vous êtes végétarien, si vous êtes végétalien, parce que c'est toujours un peu le malaise quand vous arrivez, vous êtes végétarien et on vous propose un barbec ou une grosse carbonate flamande, c'est le malaise pour vous qui n'auraient pas à manger, c'est le malaise pour le cuistot qui a envie de vous faire plaisir mais qui n'était pas au courant et du coup, il se retrouve fort dépourvu devant votre tête déconflictée. Ce qu'on voit au-dessus, six musiciens, trois chanteurs et leur guitare, un clavier plus chant, un bassiste, un batteur, ça fait six. Là, on est d'accord, c'est bien. C'est toujours bien de préciser le nombre de personnes qui vont être accueillies pour savoir combien il y aura de personnes qui vont être là dans les loges, qui vont être là, qu'il va falloir nourrir, qu'il va falloir abreuver peut-être, pour les histoires de passes aussi, quand il y a des passes pour pouvoir circuler au sein de la salle. Donc, c'est bien de préciser le nombre de musiciens, le nombre d'accompagnants, que ce soit l'ingénieur du son, un éclairagiste si vous en avez un, si vous avez un manager, si vous avez un photographe qui vous suit, un vidéaste, en fait, toute l'équipe qui fait partie du groupe ce jour-là, même s'ils ne sont pas tous sur scène, c'est bien de le préciser. Alors, effectivement, vous ne serez pas toujours avec toutes ces personnes sur tous les concerts, donc vous n'êtes pas obligés de l'écrire sur la fiche technique, mais c'est toujours bien de le repréciser dans les échanges de mails que vous allez avoir avec la salle et éviter de dire est-ce que c'est possible de venir avec un tel ou un tel ? En fait, non, ça fait partie de votre groupe parce que vous avez prévu de faire une captation vidéo, que vous avez besoin de cette personne-là, donc vous dites on vient avec une personne et il faut la nourrir. Vous ne demandez pas à la payer, du coup, voilà, au moins vous pouvez imposer ça. Moi, je trouve que ce n'est pas trop demandé. Là, ce n'est pas précisé, mais si vous avez des besoins en backline, alors on parlait tout à l'heure du praticable qui est l'estrade pour mettre la batterie, parfois si vous êtes DJ ou que vous avez des machines à poser sur un praticable, pareil, précisez la taille. Si vous voulez qu'il y ait ce qu'on appelle une satinette ou une fouffe, moi, j'appelle ça une fouffe, ce n'est pas très technique, mais un drap noir pour habiller un petit peu ce praticable, précisez-le. Si je parlais celui des DJ, par exemple, de préciser le matériel dont vous avez besoin parce que parfois, on part du principe que tout est sur place, mais en fait, une salle, elle n'a pas toujours tout le matériel. Du coup, donnez les bonnes références de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez faire des demandes, on vous dira oui ou non en fonction de qui doit payer le matériel. Soit il y a le matériel sur place, soit il y a de l'allocation. Du coup, ça, ce sera à voir. Si vous avez besoin de, par exemple, si vous surélevez votre ampli guitar ou quoi, si vous avez besoin d'un flight case pour le surélever, c'est bien de le préciser parce que, pareil, on n'a pas toujours tout. Donc, c'est bien de ne pas perdre de temps le jour même à dire, il me faudrait une boîte pour surélever mon ampli. Du coup, là, l'ingestion qui est tout seul à tout faire, il doit aller à l'autre bout de la salle pour aller chercher une caisse de bière et pour revenir. Si vous avez demandé ça en amont, c'est déjà ça de gagner. En fait, le but de la fiche technique, elle est vraiment là pour faire gagner un maximum de temps pour la préparation du concert et donc pour les balances pour que vous ayez, vous, un maximum de temps à pouvoir tester le son parce que c'est à ça que ça sert. Les balances quand même, c'est à tester l'équilibre du son à ce que vous, vous soyez confortablement installé sur le plateau, être sûr que vous entendez tout pour faire le meilleur show possible après. Donc, besoin en backline, le temps d'installation, ça, j'en ai parlé, temps de balance aussi, la durée du set, ouais. Donc, le nom du projet, c'est important à préciser tout en haut et également, quand vous sauvegardez votre fichier et que vous l'envoyez, pareil, le nom, il est important. Si vous appelez ça fiche technique.doc, je pense que le registre, il en a une centaine dans son ordinateur qui s'appelle fiche technique.doc et il ne va jamais la retrouver. Donc, c'est bien de l'appeler the groundwell motion, fiche technique ou fiche tech ou ft, par exemple, histoire que tout de suite, il puisse retrouver dans son ordi, dans ses dossiers, il puisse la retrouver. Et s'il vous plaît, enregistrez cette fiche technique au format PDF parce qu'on s'est tous retrouvés devant une ouverture de dossier en .odt ou .docx ou .je ne sais quoi et en fonction des logiciels qu'on utilise, que ce soit LibreOffice, OpenOffice, Excel ou autre, la mise en page ne se fait pas de la même manière, les mots se surpassent, etc. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, faites-le en PDF. Au moins, ça, c'est visible sur toutes les plateformes, tous les ordinateurs. Voilà, ça, c'est la fiche technique. Le hospitality rider. Donc, j'utilise déjà beaucoup de termes anglicistes, anglophones, on vous ferait la traduction parce que justement, alors, je ne sais pas pourquoi, mais on s'est entiché de cette langue anglaise, dans le spectacle et il y a énormément de termes techniques qui reviennent et qui sont en anglais. Ce n'est pas grave de les mélanger. Moi, ça ne me pose pas de souci sur une fiche technique. Voilà, si ça vous pose problème, mettez tout en français. c'est vraiment à votre appréciation. Donc, le rider hospitalité pour les francophones, c'est les demandes qu'on a de confort, on va dire. Donc, ça commence, j'en parlais, des régimes alimentaires. Ça, c'est important à préciser. Le nombre que vous allez être aussi, parce que si on doit vous prévoir une loge que vous êtes 16 et qu'on vous prévoit une loge de 4 mètres carrés, vous allez être un petit peu serré. donc, c'est bien de prévenir. Si vous venez avec des véhicules, parfois, c'est bien de préciser aussi parce que les accès dans certaines salles sont très compliqués. Je pense à l'aéronef, par exemple, où il faut passer dans une cour de service qui appartient à Euralil. Il faut passer par le PCCQ d'Euralil qui donne une autorisation, etc. Et souvent, on va vous demander la plaque d'immatriculation, voire le scan de la fiche technique. le scan de la carte grise pour pouvoir accéder justement à ces zones de livraison et de déchargement. Donc, précisez le type de véhicule avec lequel vous allez venir. Si vous avez une voiture, trois voitures, un van, la taille du van, parfois, c'est bien parce que les accès sont un peu limités en termes de taille. Ça, ça marche aussi pour les hôtels. Le jour où vous avez besoin d'un hôtel, ça, je vous le souhaite, le jour où vous allez partir loin en tournée et il faudra vous loger. Quand on vous propose de vous loger à l'hôtel, dites, mon véhicule, il fait 2,20 mètres de haut. Ça, ça ne rentre pas partout. Donc, c'est bien de dire la taille qu'il fait pour savoir où c'est possible de le garer, que vous voyez ça en amont histoire de ne pas se retrouver après le concert où on vous dit l'hôtel, il est à 15 minutes de route et vous arrivez sur place, vous ne pouvez pas vous garer. Ça veut dire que le matériel, il va dormir toute la nuit dans le van et ça, on n'aime pas trop parce qu'il y en a plein qui se sont déjà fait braquer leur van. Je ne veux pas vous porter la poisse, mais ça arrive. Donc voilà, ça, c'est des trucs à préciser dans le Hospitality Rider. Ensuite, il y a un truc, ça, je pense que c'est ce qui fait arriver un peu tous les groupes. C'est genre, ah ouais, quand on sera célèbre, on fera notre demande ou on demandera des M&M's rouges uniquement. On demandera la même bouteille d'alcool que Johnny Cash et pas une autre et ce sera génial. Ouais, ça, ce n'est pas un truc, ça fait un peu, ça fait un peu crâneur déjà de demander des trucs trop précis. Si c'est vraiment une liste hyper détaillée de, je veux tant de snacks, tel type de charcuterie, telle eau pétillante, etc. Ça, il n'y a que les vedettes qui le font. Je ne vous le conseille pas, ça fait vraiment crâneur. Déjà, ça donne une mauvaise image du groupe alors que vous, ce que vous voulez, c'est juste qui est de quoi grignoter entre les balances et le concert. Donc, vous pouvez préciser ça, par exemple, de quoi grignoter entre les balances et le concert. Les demandes d'alcool. Alors, ça, c'est un sujet qui revient souvent. Si vous avez un contrat de travail, donc un cachet d'artiste, par exemple, l'employeur n'est pas censé vous fournir de l'alcool sur le lieu de travail. Après, il y a quand même certaines largesses, on va dire, dans le monde du spectacle vu qu'il y a un bar sur le lieu de travail. Donc, parfois, on va accepter de vous offrir des bières à discrétion, une bouteille d'alcool si vous la demandez. Voilà. Vous pouvez toujours demander. Après, on peut vous la refuser. Moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas trop d'avis là-dessus, en fait. Moi, ça me chiffonne toujours quand je vois un groupe de deux personnes qui demandent deux bouteilles de champagne, une bouteille de vodka et 24 bières. Je me dis, les mecs, ils ne vont jamais arriver jusqu'au concert. Ils vont être red bourrés avant. Et typiquement, le programmateur qui voit ça ou le régisseur, il se dit, mais jamais je leur file tout ça. Moi, j'ai envie qu'ils fassent un bon concert. Donc, je vais peut-être leur filer une bouteille de champagne et quelques bières. et on verra à la fin. Les demandes de matériel de luxe, enfin, je pense à... Je reviens sur le backline. Si vous demandez un Orgamone B3 plus une cabine Leslie, le tout dédicacé par Stevie Wonder, il y a peu de chances que vous l'ayez. Déjà, je ne sais pas si ça existe. Ensuite, c'est du matériel qui coûte cher, qui est assez rare à trouver. Donc, il faut vraiment que ce soit un besoin indispensable et finalement, il faut que vous ayez déjà une notoriété qui justifie un peu l'allocation de ce matériel. Donc, ne demandez pas de trucs inaccessibles et hors de prix et surtout, si vous demandez du matériel, demandez du matériel que vous connaissez. Ce qui n'est rien de pire que de demander un synthé hyper spécifique et puis en fait, vous ne le maîtrisez pas. Du coup, vous passez le temps de balance à essayer de bricoler un son mais qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous en servir et là, tout le monde va se dire pourquoi j'ai loué ça alors qu'il ne s'en sert pas. Ça fout un peu le malaise. Donc, évitez de demander ça. Tout ce qui est demandes illégales aussi, ça, il ne faut pas faire. Genre, les demandes pour pouvoir jouer à 120 décibels tout le concert. La loi en France, elle se limite à 102 décibels. Donc, il ne faut pas demander à jouer plus. Les régisseurs feront respecter la loi. Si vous jouez trop fort, ils vous demanderaient de vous baisser. Alors, je sais, dans un bar, ça arrive souvent qu'on dise mais c'est trop fort, il faut vous baisser. Ouais, alors bon, si tu as fait concert et que tu n'aimes pas le bruit dans ton bar, il ne faut peut-être pas faire de concert. Après, il faut comprendre aussi que le débit de boisson, lui, il a des règles à faire respecter. Il y a parfois les flics qui vont passer. Il faut essayer de ne pas le mettre dans l'embarras. Donc, l'idée, c'est essayer de, ne faites pas cette demande déjà en amont et une fois sur place, allez-y mollo, essayez de ménager la chèvre et le chou, comme on peut dire. Autre demande illégale, tout ce qui est drogue. Ne demandez jamais ça dans un rider parce que vous allez être fichés tout de suite. Voilà, ça va être le groupe qui demande que ce soit de l'herbe ou des drogues chimiques ou quoi. Faites pas ça. Déjà, c'est illégal. Vous le demandez et ensuite, vous allez vous faire une mauvaise réputation. Ce que vous faites avec votre corps, ça ne regarde que vous. Si vous avez besoin de ces substances pour jouer, ça ne regarde que vous. C'est à vous de trouver ces choses-là pour vous démerder. Il ne faut pas l'imposer à la prod ou à qui que ce soit. Ne l'écrivez pas dans vos riders. Un autre truc aussi, moi, j'avais déjà reçu ça et qui m'avait un petit peu agacé, mais c'était juste moi. Un rappel des textes de loi genre qu'il faut absolument que tous les techniciens sur scène soient couverts par telle convention collective qu'ils aient des EPI, donc les équipements de protection individuelle aux normes en rappelant les normes de sécurité et tout. Là, c'est genre, tu ne vas pas m'apprendre à faire mon métier. Tu me donnes juste tes besoins techniques. Moi, je t'ai donné la fiche technique de la salle et on va y arriver. Voilà, ça, c'était les trucs qu'il n'y a pas à faire. Après, les petits plus qui peuvent être chouettes que moi, j'aime bien lire sur une fiche technique, c'est la petite phrase qui dit, en tout cas, on est super content de venir jouer chez vous. Vous allez voir, on va passer un super moment, on est sympa. et on vous laisse notre numéro. S'il y a des détails que vous ne comprenez pas, si vous voulez en discuter, on reste joignable. Vraiment, appelez-nous, c'est important que tout se passe bien, tout soit vu en amont. Voilà, la petite phrase qui fait dire que vous n'êtes pas qu'une fiche technique, vous êtes quand même un groupe derrière tout ça. Si, je parlais des hôtels tout à l'heure, mais si parfois, vous allez jouer dans un petit festoche ou un café-concert ou quoi, si vous dormez chez l'habitant, c'est bien, si vous aimez bien ça, c'est bien de le préciser. Il y a des groupes qui carrément préfèrent dormir chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel, donc n'hésitez pas à l'écrire. Ça montre aussi le côté qu'on fait de la tournée aussi pour le partage des moments de vie et pas uniquement pour le concert, aussi pour rencontrer les gens et partager un peu leur vie. Pour ceux qui sont inscrits à la SACEM, celles et ceux qui sont inscrits à la SACEM et qui ont un numéro de programme, parfois c'est bien de l'écrire parce que le temps de l'écriture, la déclaration de SACEM, on ne le prend pas toujours ou alors on oublie de le faire. Du coup, si vous avez un numéro de programme et que vous le précisez dans la fiche technique, tout de suite, ce sera plus facile pour le régisseur ou le chargé de prod de réécrire ce numéro et de pouvoir faire la déclaration comme ça, vous êtes sûr que tout de suite le programme, enfin voilà, vos droits seront déclarés au bon moment. Voilà, tout ça, une fois que vous avez écrit tout ça, vous essayez de le mettre en page, évitez les couleurs parce que si on l'imprime et que la cartouche est en fin de vie, parfois certaines couleurs passent mal à l'impression, c'est un détail mais pour peu que la phrase importante que vous avez mise en rouge pâle, elle ne passe pas à l'impression, elle passe à la trappe. Ça, c'est un bon truc aussi une fois que vous avez fait votre fiche technique, imprimez-la pour voir à quoi ça ressemble, pour voir un petit peu l'effet que ça rend quand on se retrouve avec la fiche dans la main. Vous pouvez l'imprimer et voilà, assurez-vous bien que le régisseur ou la salle en tout cas a bien reçu votre fiche technique. Ça, ça arrivera très souvent qu'ils n'auront pas reçu la bonne. Donc, mettez-la à jour régulièrement. vous pouvez écrire la date de mise à jour dessus aussi pour que quand on reçoit une fiche technique, on ne se dise pas « Ah bah zut, elle a quand même trois ans de retard, du coup, est-ce qu'il y a eu des changements ou pas ? » Ça arrive. Donc, parfois, précisez ça. Et puis, premier truc à faire quand vous arrivez dans une salle, ce n'est pas d'aller voir les loges pour voir si vous avez votre whisky de Johnny Cash, c'est vraiment d'aller voir le régisseur. Alors, normalement, c'est à lui de vous accueillir, mais parfois, ça arrive qu'il y ait d'autres choses à faire parce qu'il y a d'autres balances, parce qu'il y a d'autres choses à gérer. Donc, essayez de voir un contact technique pour tout de suite aller vous assurer « Est-ce que tu as bien reçu la fiche technique ? » « Est-ce qu'on peut voir ensemble si c'est la bonne ? » Et si vous avez des modifications, par exemple, finalement, il n'y a que deux guitares aujourd'hui au lieu de trois, vous lui dites tout de suite histoire qu'il n'ait pas préparé des micros et des retours en plus qui seraient un peu… Voilà, ça prend de l'énergie pour rien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Pas mal, je ne sais pas. tu me les donnes, Juliette, peut-être ? Il y a quelqu'un qui demande s'il y a un format idéal et est-ce que du coup, sur une page, c'est mieux ? Et la suivante, la question d'après, c'est est-ce qu'on peut faire des fiches techniques différentes adaptées au lieu ? Par exemple, si tu joues dans un bar, est-ce que tu fais une mini-fiche technique ou pour les petits lieux, etc. Est-ce qu'il y a un autre format à penser ? Alors, un format, une page, tout ne rentrera pas forcément sur une page. Si on a un petit peu de rédaction, s'il y a un petit texte à mettre pour expliquer tous les besoins, ça ne rentrera pas sur une page. Donc, vous pouvez le faire en plusieurs pages, ce n'est pas un souci. Par contre, faites-le toujours dans un seul document parce que le danger, si vous faites plusieurs documents, c'est qu'on imprime un document mais pas l'autre. Par exemple, parce qu'on n'a pas vu qu'on a reçu plusieurs documents, donc on imprime la fiche technique mais pas le rider d'hospitalité. Du coup, on ne sait pas que vous êtes allergique au noix de cajou et on n'a prévu que ça au Catherine. Donc, essayez de tout mettre dans le même document. Même si ça ne concerne pas tout le monde, au moins, vous mettez tout. pour savoir, pour les bars, la plupart des bars, c'est soit il n'y a pas de sono ou alors juste les champs et au final, il n'y a pas besoin de fiche technique. Moi, généralement, je donne la même fiche technique et je précise ne t'inquiète pas, ça, c'est notre fiche technique qu'on envoie aux salles. Donne-moi juste, toi, le matériel que tu as. parce que du coup, une fiche technique, ça peut être à deux sens aussi. Chaque salle, chaque lieu, normalement, a sa propre fiche technique pour que vous sachiez aussi dans quoi vous allez tomber, quel type de console il va y avoir, est-ce qu'il y a beaucoup de retours, est-ce qu'il y a beaucoup de micros. C'est bien de savoir un petit peu parce que si justement, vous avez des besoins indispensables de type de micro ou parce que vous avez absolument besoin des retours et d'un praticable ou autre chose et puis qu'en fait, la salle, elle vous dit moi, je n'en ai pas, essayez de voir ça en amont, genre, tu n'en as pas d'accord mais est-ce qu'on peut s'arranger, comment on peut faire. Donc, je ne ferai pas de fiche technique pour un bar, moi, je n'en ferai qu'une et après, c'est juste préciser au lieu qui va vous accueillir que vous êtes ouvert à la discussion, vous arrivera à vous adapter et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Non ? Je ne vous entends pas ? Non, mais je pense que ça sonne, je regarde l'heure qu'il est, je pense que il est temps de rapprocher. Si vous voulez, si vous avez fait une fiche technique et que vous voulez me l'envoyer pour que je vous donne mon avis, sans jugement aucun, c'est plus pour des petits tips, des conseils, vous pouvez me l'envoyer à développement être4ecuse.com et j'essaierai d'y jeter un oeil et puis de vous dire si c'est bien ou pas. Voilà, c'est le petit service à présent. Ok, eh bien, merci Sylvain d'avoir pris du temps pour venir discuter. Je vous propose qu'on marque une petite pause de 10 minutes et on revient pour la deuxième mini-conférence avec Louise Bouchoucha autour de l'entourage d'un groupe. Comment on s'entoure, à quel moment, pourquoi, et avec qui, voilà, à tout à l'heure dans 10 minutes. de 10 minutes.